Salut tout le monde c'est Hurla et aujourd'hui on se retrouve pour Monster Sanctuary et j'ai aucune idée à quoi m'attendre c'est quelque chose de complètement nouveau donc c'était une capture une nouvelle fenêtre de capture s'il vous plaît on découvrons ces six enfants le son bon on a quelque chose de pas se perdre on l'a mis genre à quatre pour ça bon on va rester comme ça voilà et donc j'ai vraiment aucune idée à quoi m'attendre un garçon une fille ben on voit sa pure là voilà mais oui c'est ce qu'on veut ok je me demandais s'il fallait que je clique quelque part et donc de ce que je comprends c'est que t'un petit jeu de capture de monde un genre d'open world plateforme c'est drôle qu'il y a des vibes de voyons comment ça s'appelait le jeu merde j'ai eu sur le bout de l'âme starbomb yeah c'est ça ça ressemble pas mal à starbomb un haut vent un feu vent un terre haut hum hum ou un feu tard ah ouais le truc qui a plus de puissance c'est l'aigle mais il est orange donc voilà ça a gagné mon coeur il est jaune et orange donc on est feu vent le coeur c'est moi qui un familier spectra désolé oh putain putain ah je peux pas le nommer comme ça d'accord il va s'appeler citrouille oui on l'appelle citrouille j'aurais pu l'appeler cucurbitacée j'aurais pu l'appeler c'est aussi une citrouille voilà peut-être qu'on fera une espèce de concept de courge dans mon familier ah d'accord faudrait peut-être que je les lise aussi bien sûr on va pouvoir vous battre pour obtenir des oeufs de monstres regardez le d'où 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 c'est ici ah d'accord ok on va l'approcher on va venir Plus qu'on faut. Ça se joue à la manette. D'accord, on range le clavier, on n'a rien à foutre. Oui! Putain, c'est saut spatiale, quoi. Oui! Ah d'accord, il faut toucher au truc. Ah d'accord, on peut avoir plein de mousses. Explosions. Et des éclairs. Ah, on sait faire de l'électricité. Une tempête de plume. Ah, puis ça monte en plus exactement ce que ça fait comme des gars sur sa barre. Et il y a une consommation d'énergie, j'imagine. Bon, d'accord. Oui, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Voilà. Ah, puis à chaque tour... On va faire la même chose. On va le putain. Eh bien, je ne m'entendais pas à un joueur de Pokémon en 2D. Mais, mais c'est cool. On a ramassé un S. De plus de l'huile. Et du cuivre. Et toutes ces choses gagnent de l'XP. Et donc évoluent. D'accord. Bon, on va essayer de le faire éclore. Ah, menu. J'imagine que c'est dans l'inventaire. Ah, c'est... Ok, il n'y a pas de marche de mille heures pour faire trois mille heures de pas pour qu'il éclore, pis... Ah ben là, s'il faut nommer tous les monstres à chaque fois... On va l'appeler juste Bob. Où est-ce qu'il est mon B? Non, B! Ok, il s'appelle Bob. Ouais, on est rendu bon. Bon, il faut aller l'entraîner maintenant. D'accord. On peut pas ramasser les fleurs. Bon, ben, on voit les buter, hein, ces monstres à la con. Une pro-action. Projeter l'arcanique. Hop, il faut se guérir. Je me demande si ils évoluent. Allez, on va essayer explosion. Ah, explosion! Ah non, d'accord, ça a montré ce que ça faisait de dégout, ça. Je pensais qu'il y avait un Naos, c'est pour ça. Non, il sera génial! Bon, je vais voir ta guérison. Tu peux même guérir quelqu'un d'autre avec... Non, mais c'est génial. Bob, c'est notre île, là. C'est la vie. Putain, j'avais même pas remarqué que Tempête de Plume, il coûtait 60, quoi. L'éclair, il coûte moins cher, mais c'est lui qui fait le plus de dégout. En tout cas, sur ceux, là. Il y a moins d'étoiles. On a peigné un Naos de Vitalité. Sans efficacité votre stratégie de combat, vous recevrez une note de 1 à 5 étoiles. Plus votre note est élevée, plus vous avez de chances de gagner de meilleurs butins. Comme des oeufs de monstre. Dans le fond, c'est si tu one-shot. T'as le loot qui va avec. Oh, merci du plateforme, quoi. D'accord, faut que je mette le joystick vers le haut pour qu'elle aille plus haut, d'accord. Je vais voir si le plateforme, c'est tellement pas mon genre. Non ! Pourquoi je me suis arrêtée, quoi ? Nié ! Nié ! Nié ! Nié ! Nié ! Nié ! Ok, j'ai essayé d'avancer avec les flèches à la place, bravo. Non ! Je ne garde rien ! D'accord, ça c'est le sentier qu'on avait. On arrête, 5 heures. What? Elle ramasse les doigts en même temps. Ah! C'est parce que j'étais comme dans le milieu, ils n'ont pas su exactement où me foutre. En tout cas, ils ont l'air d'avoir gagné leur vie à la fin du combat, donc c'est quelque chose de bien. Attends, 6 cheveux. Il fait du dégoût. Ah oui, il faudrait que je m'y attend. En tout cas, je peux l'achever, donc on va le faire. Non! Et je brûle. Genille de merde. En tout cas, on va le faire. En tout cas, on va le faire. En tout cas, on va le faire. D'accord. Cool, on lui a un oeuf. Il y a un arbre de compétences. Compétences. Un oeuf. Trop cool! D'accord, c'est l'augmentation du dégoût. Un meilleur score d'attaque de tonne. Un meilleur score d'attaque de tonne. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par... C'est les points que tu fais à la fin d'une game. Ah oui. En fait, j'aime bien, vu qu'elle coûte pas grand chose, ça serait peut-être le fun de l'améliorer. C'est un ennemi aléatoire. C'est un ennemi aléatoire. Ça déboffe un ennemi aléatoire au début du combat. Mais euh... Ok. D'accord. Mais j'ai pas trop envie d'en faire un teint. D'accord. D'accord. Pis ça, c'est... Applique force. Mais, je pense que je vais débuffer un ennemi de manière à la droite. À moins qu'il y avait deux points. Non, ok. Y avait pas d'autre point. Je pensais qu'il y avait un autre point. Ah, attends. On a... Un ennemi. Cool. Comment on va l'appeler donc? Comment appelle-t-on soucis? C'est le premier truc qui me passe par la tête. Ah, mais euh... Elle a un point de compétence en plus. C'est le premier truc. Hum! Ok. Ça, c'est un bonus de mana. Ok. Ça, c'est un bonus de mana. Ok. Ça, c'est un bonus de mana. J'explore le jeu, hein. Vu que je n'y connais absolument rien. Hum, ok. Oups. Ouais. Ça va être pénible, je crois. Si j'y arrive pas. Ok. Oui, en fait, on avait... On avait récupéré... L'équipement. Genre notre citrouille. Ah, son arme, c'est un bâton de bois. Un accessoire. On en avait un anneau de vitalité. Qui me beaucoup de santé. Hum. Un cunei. Un cunei. Attends, j'ai vu qu'il y avait Régène, le jeu ne sais quoi. Je vais avoir juste l'équipement, en fait. Je vais juste le voir. Ah, c'est un arme. On a un autre arme. Ça augmente la défense. Yeah. Et on va en faire un petit tourne défensif, c'est ça. Régénération de mana plus 12. Mais bon, on va faire ça comme ça, ben... On va utiliser des grosses attaques en continu. Ah, putain. Pourquoi je me trompe avec qui dirait quoi ? Une compétence spéciale. Mais dites-moi en plus, ce monsieur-là. Oui, on va faire ça comme ça. Un truc. Enfin, on va faire ça comme ça. Une compétence spéciale. Une compétence spéciale. Non, mais tu n'as pas vu qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas vu. On ne peut pas l'avoir vu qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas vu. Il me lâche tout seul hein, l'oiseau, c'est pas des farces. Non! J'étais proche de l'avoir quoi. Je le sentais pas. Non! Moi les jeux de plateforme, je vous jure, c'est vraiment pas ma tasse d'été. J'ai pas été au fond, c'est quelque chose de bizarre. Ah, attends, mais peut-être que... Peut-être que Bob, il arrive à... ...manger. Mais on peut pas comme le prendre. C'est un mec qui va nous suivre tout le long ou rien? On remarque peut-être que... Ah, comme ça! D'accord. Avec des gâchettes. Je ne comprends pas trop ce qu'il fait. Et toi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh! Non! Bon, c'est pas toi que je veux parler. Oh! Ha! 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 Non! Oh... Mais en fait, je pense à la bagne avec l'autre. Je vais peut-être la voir. Pourquoi se servir de cet oiseau de merde, en fait? Bon. Avec tout ça, j'ai même pas regardé qu'est-ce qu'on a goûté. Un piu-piu! Un piu-piu! C'est conbé! Ah, ils ont tous un débeuf! Un débeuf électrique! Je pense que je lui fais plus de dégâts. Avec l'autre, c'était vraiment son passif. C'est bon. Oh, il va venir quand même. C'est fini, c'est fini. Ah, qu'une belle régénération de mènes. Ah ouais, il y a des objets! Ah bon, pis il y a ta switch en bas, en fait. Un autre mousse. D'accord. J'explore le menu. Non, mais je veux juste descendre. D'accord. Je veux me servir de mes flèches parce que... Il heal toi, petit truc. Attends, il y a un surplus de mana, ceux-là. On voit qu'il y avait comme deux bords remplis de mana. C'était spécial. Un petit peu spécial. Wow! On a pogné une noix. Défense plus vite. C'est inconsommable. D'accord. Une gemme verte. D'accord. Oui! Pour l'instant, les sprites d'animation sont jolis. Mais c'est vraiment la vibe Starbone que je vois. au moins, il disparait pas, son truc. D'accord. D'accord. En fait, je veux juste ressayer avec l'oiseau s'il fallait que je le maintienne. Ouf, je pense qu'on peut pas se tuer en tombant. Un gantelet de défense. Avec des chances de crit. Ah ben on va le mettre sur la petite ligne vu qu'elle a fait plusieurs attaques et tout. En même temps, compétence. Une pluie acide. Magique dégâts haut. Il pourrait vraiment être utile comme ça. Il est bon marqué. Ah oui, passif. Maintenant. Il a deux branches dans son truc. Éruption du bébé. Euh, ouais c'est ça, je voulais l'équiper. Ah, c'est un accessoire. Ah oui, c'est un accessoire. Un bracelet qui demande la régénération mana. Le gantelet, défense sanscrite. Défense santé. On va en faire un sac à PV. On remarque. Euh... En fait, je pensais plus y mettre le gantelet. Si on augmente la régénération de mana. On va y mettre un petit peu de défense pour le coup. Il y a plein de possibilités, j'ai l'impression, de se promener partout. Je vais essayer d'avoir un piu-piu. Un autre piu-piu-piu-piu. C'est sûr qu'éclaire ça marchera pas sur roceau. Piu-piu-piu-thme. Ah, c'est ça parce qu'elle attaque avec sa défense ça touche. Je trouve aussi beaucoup. Ah non. Ah vous voyez il y a comme une espèce de... Je vais vous le montrer en fait avec la souris là, juste ici là. Elle est rendue d'un mauve mais encore plus clair que la barre d'en dessous. Fait que je sais pas trop... Je sais pas trop ce que ça représente ou... En fait c'est la tempête de plumes, ça va me coûter trop cher pour rien. Boum! Ça fait la même chose. Un peu pareil. Non, c'est comme Pokémon. Non. Non. Un peu... Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu... Un oeuf! Putain, j'oublie tout le temps, faut les nommer en plus. C'est un pioupiou! Très contente. Satisfaite. Plus de compétences. Un dégât neutre, ça c'est bien du dégât neutre. Ah d'accord, ça c'est le dégât de vent. Dégât de vent, ça aussi. Ah, c'est exactement la même chose que Meurtre Oiseau de Fifi. Ok, ça c'est best. Ah, ça applique des boeufs aléatoires supplémentaires. Ça, ça peut être cool quand même. Ok, je pourrais... ... Oui, et donc? Ah, un faux? Oui, ok. C'est pas négligeable. C'est pas de la p'tite merde ce p'tit pioupiou. Ah, c'est de la p'tite merde. C'est moi où il nous porte de plus en plus en fait. J'ai réussi à faire quelque chose. Je m'a dit, elle aime défoncer plus ma mère. Elle peut encore se tasser encore plus. Putain, en fait, je viens de ma rencontre. La map, c'est exactement le même genre de map que du Castlevania. ... 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 On peut avoir que 3 manches d'attaque à la poêle. C'est bien. On va peut-être enlever notre bug. ... ... ... ... ... Maintenant, on va retaper dans la plante. On va en enlever un. Je vais donner un. Je vais demander à Bob de guérir la petite peintre. Guéris donc pas là. Je me rends compte qu'elle a peut-être besoin d'un petit peu plus de régène de maman, c'est peut-être cette bande. Il y a une petite cuve d'acide. C'est bon. On est déjà avec un point de compétence. C'est cool. Ça va, à date le jeu est plutôt relax. C'est pas le jeu le plus fou de l'humanité, mais pour l'instant je m'amuse bien en fait. Petite découverte entre nous. Et bien, on va récupérer les points de compétence. On va augmenter notre dégât d'éclair. Ça serait cool quand même parce que là c'est notre seul monstre qui fait du fait. On va mettre des chances de crit dessus. Ils sont un peu tassés. Ici on a un autre point. On a un autre point de compétence. C'est le quotidien mardi et vendredi. Le mardi c'est du photoshop. Le vendredi c'est du volume. Et puis pour le reste de la semaine, c'est les streams d'après-midi. Mais c'est un peu du stream random même si j'ai mis sur la chaîne Guild Wars. Mais si j'ai rien de vraiment intéressant à vous montrer, je penserais pas vous le streamer. C'est pas mal plus parce que j'essaye de rusher ma légendaire. Mais qui sait. Peut-être que les après-midi je pourrai retrouver des gens qui sont justement de YouTube. Ça me ferait plaisir de vous voir aussi sur le serveur de Foranik. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501